Le bac à poussière a été installé. Le bac à poussière n'est pas installé. En charge. Excellent, franchement c'est vraiment top. On va le relancer. Déparer, bientôt, déparer. Démarrage du nettoyage automatique. Et oui donc aujourd'hui je vous présente le tout nouvel aspirateur robot vocalisé de chez Ultoni. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui d'un robot aspirateur. Ce robot aspirateur entièrement vocalisé va vraiment vous surprendre. Alors tout d'abord je remercie énormément la marque Ultoni. Ultoni qui est une grande marque d'aspirateurs robots, d'aspirateurs balais. Un énorme merci à eux de m'avoir fait profiter de cet aspirateur pour pouvoir vous le présenter. De couleur blanche, un aspirateur robot entièrement fonctionnel sous iOS et sous Android. D'autant plus que vous allez pouvoir le faire fonctionner avec Alexa et votre Google Assistant. On sera donc sur un aspirateur robot muni de sa propre station de vidange. Ce robot entièrement vocalisé, vous allez pouvoir entendre ce qu'il fait en temps réel. On va donc retrouver l'intégralité des manuels pour utiliser, donc pour appairer et pour utiliser votre Ultoni T10. Donc ce tout nouvel aspirateur de chez Ultoni. On va retrouver donc une petite brossette pour nettoyer notre aspirateur. Sur le dessus vous allez retrouver une serpillière car bien sûr avec cet aspirateur au beau, il passera donc la serpillière pour vous en même temps qu'il aspirera. Vraiment génial. Et voilà donc le tout nouvel aspirateur de chez Ultoni, le T10. Un aspirateur qui va vous parler, un aspirateur qui va faire le ménage pour vous. Il est vraiment extraordinaire. On va donc retrouver deux piles puisque cet aspirateur est équipé d'une télécommande. Voici donc la télécommande. Elle est d'ailleurs de la même couleur que l'aspirateur, elle est de couleur blanche. Et bien sûr comme vous pouvez vous apercevoir, on a donc directement la station de vidange. Et tout au fond, vous allez donc retrouver deux sacs supplémentaires pour mettre dans la station de vidange puisque celle-ci est déjà équipée d'un sac. Voilà donc pour le déballage de cet aspirateur au beau, le T10 de chez Ultoni. Regardez ce design, il est vraiment très 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 beau. Et pour mettre donc en fonction cet aspirateur au beau, il faudra donc télécharger l'application Ultoni. Vous allez la trouver sur iOS comme sur Android pour pouvoir faire fonctionner cet aspirateur au beau. Si vous ne désirez pas donc le connecter à votre Wi-Fi, vous allez pouvoir le déclencher via sa télécommande. On aura donc une petite brossette supplémentaire à l'intérieur du package et un filtre supplémentaire anti-acarien en plus dans le package, ce qui n'est pas négligeable. Cet aspirateur sera donc vocalisé. Alors sur le dessus, notre T10 est équipé donc d'un laser ce qui va permettre donc de numériser, scanner vos pièces et scanner devant lui pour éviter par exemple tout ce qui est obstacle. On retrouve donc à l'arrière le bac à eau pour justement passer la serpillère ou pour récupérer les poussières. Sur l'avant, on va retrouver un bouclier anti-choc. Lorsque donc notre T10 rencontrera un obstacle, il fera donc marche arrière et continuera son chemin. Si on observe le dessous de notre aspirateur robot, on remarque qu'on a une seule balayette qui va permettre donc de rapatrier les poussières sur la bouche. On aura donc une petite roulette multidirectionnelle avec ici donc les deux connectiques de chaque côté pour la recharge de notre aspirateur. Et celui-ci sera donc équipé de quatre capteurs anti-chute. On a donc des roues en caoutchouc crantées, des roues qui pourront donc évoluer sur des carrelages mouillés. Et on a un débattement pour monter des seuils de porte d'à peu près 2 cm sans aucun souci. Alors les poussières vont rentrer sur le milieu et on va pouvoir nettoyer deux petites tiges à pousser sur l'intérieur pour enlever un premier cache. Et on pourra donc nettoyer le rouleau ici muni de petits poils et de petites lamelles en caoutchouc pour rapatrier donc les poussières dans la bouche ici d'aspiration du T10. Pour aller nettoyer donc le rouleau qui se trouve sous l'aspirateur, c'est très simple, en enlevant cette grille, on peut la remettre comme vous pouvez voir. Voilà donc tout ce qu'on va trouver dessous notre aspirateur. Alors sur le dessus de l'aspirateur, on va retrouver donc deux boutons, un bouton marche-arrêt et le bouton de retour à la base. Voilà, je vous ai mis en gros donc le package complet. On va tout de suite connecter le tout et je vous montre comment on a pair cet aspirateur. C'est parti. Ensuite, on va allumer notre aspirateur. Attention, l'aspirateur ne peut se connecter que sur un réseau 2,5 GHz. Vérifiez bien votre box. Pour allumer notre aspirateur, c'est tout simple. On appuie sur le premier bouton en haut à gauche. Alors, au tout départ, il parle en anglais, mais on va bien sûr, lorsqu'on aura paramétré notre aspirateur, pouvoir le faire parler en français. Pour mettre notre aspirateur en mode apérage, on appuiera sur les deux boutons quelques secondes jusqu'à ce que le tout clignote. Normalement, 6 secondes. On va donc se diriger sur l'application Ultonic. On valide. Alors, comme d'habitude, pour ce genre d'application, il vous faudra donc, si vous n'avez pas encore d'appareil Ultonic, créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide. On va donc ajouter un appareil. Comme vous pouvez entendre, l'application est en français et facilement accessible via VoiceOver. Alors, on peut voir qu'on a deux catégories. Aspirateur. Santé et bien-être. Nous, ce qu'on veut, c'est aspirateur. Donc, on sélectionne. Et sur le côté droit, T majuscule. On entend donc T majuscule. Et on entend T10, qu'on valide tout de suite. On confirme que l'appareil est bien allumé. On fait suivant. Alors, pour le mettre en mode apérage, on va appuyer sur le bouton marche-arrêt et le bouton home pendant quelques secondes jusqu'à ce que les boutons clignotent. On appuiera donc simultanément sur le bouton marche-arrêt et sur le bouton home pendant 5 secondes pour mettre notre aspirateur T10 en mode apérage. On s'aperçoit que les voyants clignotent. On peut donc appairer notre T10. Vous entrez donc, vous cherchez votre Wi-Fi 2,4 GHz. Vous entrez votre mot de passe et on continue l'appairage. Voilà, donc vous rentrez votre pot de passe et on fait suivant. On continue sur suivant. Une fois ceci fait, vous vous rendez dans les réglages Wi-Fi de votre appareil, de votre smartphone, et vous allez rechercher ULTONIC T10. Et vous revenez dans l'application. L'application va connecter votre aspirateur au Wi-Fi. Wi-Fi connecté, ce qui veut dire que notre T10 est bien connecté au réseau. On peut donc cliquer sur Terminer. Comme vous avez pu entendre, l'accessibilité est bien présente tout en français et c'est vraiment génial. Comme d'habitude, on a une toute nouvelle mise à jour qu'on va faire tout de suite. On va la faire tout de suite. C'est parti. Le T10 redémarre déjà. Alors par rapport à cette mise à jour, ça a duré tout juste 4 minutes, pas plus. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit au niveau de l'application ? Tout en haut, on a déjà le pourcentage de la batterie de notre aspirateur. 68%. On voit que l'aspirateur n'a pas encore servi. On a encore fait 0 m² au niveau de la pièce. Sur le bas, on a le bouton pour aller auto-vider l'aspirateur. On a donc le bouton auto-lavage. On pourra bien entendu délimiter des zones dans votre maison puisque grâce à son laser, le T10 est capable de numériser, de scanner votre maison sans aucun problème. On a le bouton démarrer. Complètement en haut à droite, on a le bouton pour rentrer dans les paramètres. Informations concernant l'appareil. On peut donc, si on le désire, modifier le nom. Le débit de l'appareil. On peut donc partager l'aspirateur. Alors, comme je vous ai dit, il est bien compatible avec Google Home et Alexa. Vous avez deux boutons qui s'appellent donc X-Aid Nav et le deuxième en partant de la gauche. Si on rentre à l'intérieur, c'est là où on va pouvoir changer la voie. Voie et volume. On rentre à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est le bruit qu'il va faire quand vous allez l'appeler si vous ne savez pas où il se trouve. On va mettre sur français, c'est mieux. Trouvez votre robot. Voilà quand vous allez aller sur l'application pour trouver votre robot. Tôt, pas mal. Lumière activée ou désactivée. On va pouvoir commencer le premier démarrage et dans un premier temps, normalement, le robot va faire le contour des pièces pour ensuite passer automatiquement sur les milieux des pièces. C'est parti. Démarrage du nettoyage automatique. Allez, c'est parti. Allez, il est parti pour faire le premier nettoyage. Alors en termes de bruit, vous pouvez entendre, il n'est pas bruyant du tout. Allez, il fait le boulot. Alors par rapport à la station de vidage, c'est tout simple. On lève le capot du dessus et on s'aperçoit qu'il y a déjà un sac de positionné. On a à peu près 5 litres de poussière, ce qui veut dire à peu près un mois et demi à deux mois avant de devoir changer de sac ou carrément de vider ce sac pour le remettre par la suite. Alors juste en bas de la station de vidage, on s'aperçoit donc la bouche où l'aspirateur va venir se vider et les deux zones où l'aspirateur vient se connecter pour se recharger. Alors on a un aspirateur qui se faufile parfaitement bien. Le laser fait parfaitement bien son travail et vous voyez qu'il se dirige sous les tabourets sans aucun problème. Regardez, il a fait le contour des pieds énorme. Alors pour l'instant, il fait parfaitement bien le travail puisqu'il contourne l'intégralité des pièces, des chaises. Efficace, il est assez silencieux. Vous pouvez l'entendre, on ne l'entend pratiquement pas. Tout simplement pour rajouter l'aspirateur dans Google Assistant ou dans Alexa, il faudra donc rajouter la skill Hultonic, Hultonic dans l'application Alexa ou Google Assistant. Il se faufile parfaitement bien partout. Le capteur laser est vraiment efficace. Il gère parfaitement bien l'intégralité de l'aspirateur. Il contourne parfaitement bien les pieds-tables. Parfait. Vraiment là, pour l'instant, c'est un sans faute. On va lui mettre des petits obstacles sur sa route pour voir s'il va réussir à les contourner. Alors, par rapport à une pantoufle, il attraîne plutôt de la contourner. Ce n'est pas terrible à ce niveau-là. En moins de 5 minutes, vous pouvez donc connecter Hultonic T10 laser sans aucun problème à votre réseau Wi-Fi très rapidement. Voilà, donc, comme vous pouvez voir ici, au fur et à mesure, on voit donc les zones qui ont été faites par le T10. Il est plutôt assez rapide. Très silencieux. Alors, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas deux balayettes. Il n'y en a qu'une. Alors, pour l'instant, on voit que notre aspirateur a fait 9 mètres carrés. Ça fait 9 minutes qu'il tourne. Et on est à 66% de batterie. Ici, on est sur auto par rapport au nettoyage. On pourrait donc le mettre en mode lavage. On pourrait le mettre en mode zone. On pourrait donc définir des zones. Ici, j'ai le bouton Home qui ramènerait mon aspirateur à sa station de vidage. On va le faire tout de suite. Là, il va normalement rentrer à sa base et s'auto-vider. Excellent ! Franchement, c'est vraiment top. On va le relancer. Voilà, comme vous pouvez entendre, tout est vocalisé. Tout est vocalisé par TTS donc texte ou speech. C'est vraiment top. Voilà, comme vous venez d'entendre, le bac à poussière n'est pas installé. On va le remettre. Le bac à poussière a été installé. Donc, c'est vraiment top. On entend vraiment tout ce qui se passe. Voilà, donc pour mettre la serpillière, vous allez pouvoir l'insérer comme ceci sur le bac à poussière. Et pour l'enlever, vous aurez donc deux petites tirettes tout simplement pour enlever la palette. Pour mettre la palette, vous la glissez. Pour laver les sols en même temps. Il est assez rapide pour le retour au collecteur de poussière. Il a pas mal repéré la position. C'est vraiment très rapide. La cartographie de la maison a été parfaitement faite. Et voilà, donc il est en charge. Possibilité donc de régler l'aspiration et le débit d'eau. Possibilité de régler des dates et des heures exactes à laquelle vous désirez que votre aspirateur sorte de sa base. Possibilité de transformer votre smartphone en télécommande pour diriger directement l'aspirateur robot, le T-10, au lieu de la télécommande physique. On peut donc trouver notre robot. Là, ça envoie du loire. Je peux dire que même si vous êtes malentendant, vous l'entendez super bien. Alors les points négatifs, c'est que j'ai remarqué qu'avec la serpillère, il montait quand même sur les tapis. Ça, c'est pas trop logique. Les points positifs, c'est le bruit. Il fait vraiment pas du tout de bruit. Ça, c'est plutôt efficace. Point positif, on a donc un robot vocalisé, entièrement vocalisé. Ça, c'est plutôt cool. Localisable via l'application. L'application est carrément accessible via Toolback et VoiceOver. D'ailleurs, si ce robot vous intéresse, je vous mettrai donc un code et vous obtiendrez 10% sur le prix. Un laser et non pas un capteur LiDAR. C'est vraiment dommage par rapport à ce genre de robot. Puisque en termes de points négatifs, vous avez vu tout à l'heure, au lieu de contourner la pantoufle, il l'a carrément traîné avec lui. Ça, je trouve ça un peu dommage. Alors, côté puissance, on est donc sur un aspirateur robot 3000 pascal, ce qui n'est vraiment pas négligeable par rapport à la concurrence. On a un aspirateur robot assez puissant de ce côté-là. On a donc un aspirateur robot très puissant, silencieux. Ça, je trouve vraiment ça son point positif, c'est le silence. On a vraiment un petit robot très satisfaisant. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech et sur ce tout nouveau robot de chez Iltonic. Le T10 laser, 3000 pascal, entièrement accessible à iOS Android, Google Assistant et Alexa. Et pour m'encourager de mettre un petit pouce en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce robot entièrement vocalisé de chez Iltonic, de son application complètement accessible. Et moi, je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous et pour de prochaines vidéos déballages. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les prochains jours. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada